Je suis Sandra, de la chaîne Diamant Saint-Tian. Je suis Mélanie, de la chaîne Diamant Folie. Je suis Sonia, de la chaîne Soussour Passion d'Épée. Je suis Stéphanie, de la chaîne Étincelle et Brillantine. Ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou les Saint-Tian, on est le 20 juillet, il est 16h42, et aujourd'hui je réponds à la question du Diamond Painting Squad Quiz de la semaine numéro 5. qui a été posée par Mélanie cette semaine. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo en haut à droite de la vidéo, excusez-moi. La question cette semaine, c'est « Quelle a été une des pires expériences avec un vendeur de Diamond Painting? » Elle l'a posée différemment, mais c'est ça. J'en ai eu plusieurs. Bien, des mauvaises expériences. Oui, parce que j'ai plusieurs fois qu'il m'est manqué des diamants, puis que quand j'ai contacté les vendeurs, bien, ils ne m'ont juste jamais envoyé les diamants. Mais je vous dirais que, malgré ça, la pire expérience que j'ai eue, ça serait avec E-Cool Buy, donc E-Cool Buy. J'avais commandé quatre ou cinq toiles, là, c'était un « Buy four, get one free », quelque chose comme ça. Dans une des toiles, j'ai manqué de deux couleurs. Ça, c'est une petite compagnie chinoise, là, t'sais que... En tout cas, ils vendent en gros, là. La publicité de E-Cool Buy passée sur ma page. Fait que je me suis dit, bon, je vais leur écrire sur Messenger. Fait que je vais aller voir sur Messenger. Bonjour, il me manque des diamants. J'ai envoyé un courriel, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Fait qu'ils me disent, OK, on va t'envoyer les diamants. Fait que ça, je pense que c'était en novembre, quelque chose comme ça, là. Parce que ma mère a commencé à faire du sa même painting. Fait que c'est genre... C'était genre ça, c'était le mois de novembre. Puis là, il passe un mois. Puis là, je suis comme, bon, ben, je l'ai toujours pas reçu. Je sais pas trop quoi faire. Fait que je leur ai écrit. Bon, ben, salut, j'ai toujours pas reçu les diamants. Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'aimerais ça qu'on m'aide. Ils disent, OK, on va regarder avec le fournisseur. On te revient. Ils m'ont jamais revenu. Ils ont attendu encore un mois, là. J'ai dit, là, c'est parce que ça commence à faire longtemps. Là, je fais quoi? Je jette ma toile aux poubelles ou vous allez m'aider? Oui, oui, on va vous aider. Inquiétez-vous pas, nanana. Fait que j'attends, j'attends, j'attends. Un mois encore. Là, je me tanne. Là, je leur ai écrit. Oui, j'ai toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'aimerais ça avoir des nouvelles maintenant. Ils m'ont jamais répondu. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée... J'ai fait un passif agressif, là, mais genre... Je suis allée sur toutes les publications qu'ils mettaient. Puis, je commentais sur toutes les publications. N'achetez pas de chez eux. Il manque des diamants. Il service à la clientèle, zéro, puis une barre. Sur toutes leurs publications. Hé, j'étais fâchée, là. Ils ont fini par me bloquer de leur page. Puis, à me répondre à mon courriel en disant, « Bonjour, on va faire de notre mule pour vous aider, blablabla. » Puis, j'ai finalement reçu les diamants. Ils les avaient envoyés. C'est juste qu'ils ne me répondaient pas. Fait que j'ai dit, « C'est beau, j'ai dit reçu. » Mais vous auriez dû m'aviser que c'était en chemin. T'sais, j'aurais pas fait une grosse crise pour ça. Fait que depuis ce temps-là, je suis bloquée de e-cool-buy. Je ne peux plus commenter leurs postes. Je ne peux plus partager. Je ne peux plus rien faire. C'est ça. Je pense que ça a été ma pire expérience. À part de ça, c'est sûr que j'ai eu des mauvaises expériences. Mettons, avec Comfun, qui ne comprenait rien quand je disais qu'il y avait du papier collé en dessous de la colle. Quand il me manquait des diamants, puis que je voulais d'autres diamants. Bien, avec une autre compagnie qui ne m'a juste jamais répondu. C'était un shop 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. T'sais, des chiffres aléatoires comme ça. Puis, ils ne m'ont jamais renvoyé les diamants qui me manquaient. J'ai dû demander de l'aide sur les groupes Facebook pour que quelqu'un m'aide. Mais, c'est ça. C'est la pire expérience, mais c'est aussi l'expérience la plus farfelue, je pense. Donc, voilà pour moi. Je vous invite tout le monde à répondre, comme d'habitude, au Diamond Painting Squad Quiz. Vous utilisez le hashtag Diamond Painting Squad Quiz comme je vous affiche ici à l'écran. Vous pouvez répondre de plusieurs façons, soit en commentaire sous la vidéo, soit sur les groupes Facebook, Instagram, un peu partout. Partagez le hashtag pour que tout le monde puisse répondre et que ça devienne viral. Vous pouvez répondre en messagerie privée si vous êtes gêné ou sur nos pages Facebook. Vous avez tous les liens dans la barre de description de la vidéo. Et puis, vous pouvez même répondre par courriel si vous voulez. Là, vous avez nos courriels également. Donc, voilà. J'espère que vous allez participer encore une fois en grand nombre. C'est vraiment un très beau projet. Là, je le dis à chaque fois, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le souligner et de vous remercier aussi à chaque fois d'être aussi nombreux à participer à nos folies. Donc, j'espère vous lire bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye!